Le 15 juillet 2017, le rassemblement interreligieux Peace Starts With Me s'est tenu au Madison Square Garden de New York. L'événement a rassemblé 20 000 personnes, des membres de la Fédération des Familles pour la Paix, venus de 43 pays, des personnalités politiques et religieuses importantes, ainsi que des fidèles de nombreuses religions, bouddhisme, judaïsme, christianisme et islam. Cet événement, organisé par le président de la Fédération des Familles aux États-Unis, le Dr Michael Balcombe, était présenté par l'archevêque George Stallings. Ezekiel Walker a dirigé une chorale de 3000 voix, composée de plus de 70 groupes de gospel. Puis, Paula White, pasteur principal du New Destiny Christian Center, a débuté le rassemblement en s'exprimant avec passion. « Voici des temps nouveaux ! Le changement, nous ne l'attendons pas, nous le produisons ! » Kim Ki-hun, président de la Fédération des Familles pour l'Amérique du Nord, a prononcé un discours de bienvenue. Il a appelé les États-Unis à ne pas oublier les bénédictions reçues lorsque Dieu a créé la nation il y a 241 ans et quand le révérend et Madame Moon sont venus, dans les années 70, apporter un message divin pour guérir la famille et la société en Amérique. Le chœur de plus de 3000 voix a ensuite chanté « Louange totale ». Le révérend Barrett, de l'Église de Dieu en Christ, accompagné de son épouse, a présenté Madame Hakja Han Moon, l'oratrice principale, qui a donné un message d'espoir aux États-Unis et au monde. Madame Yvette Clark, membre de la Chambre des représentants des États-Unis pour l'État de New York, a apporté par son message son soutien complet à l'événement. Elle a remercié Madame Moon pour sa vision et sa persévérance et a demandé de poursuivre dans cette voie. Dan Burton, un ancien sénateur, a remercié Madame Moon et a parlé du travail de l'Association internationale des parlementaires pour la paix à Washington, demandant à tout le public de soutenir activement la paix. C'est un festival culturel qui a alors commencé. Apple Heaven et 700 jeunes membres de la Fédération des familles pour la paix ont interprété une chanson et une danse animées. Et Yolanda Adams, quatre fois lauréate des Grammy Awards, a interprété des Gospels. Nous sommes heureux de vous présenter la traduction française du discours principal de Madame Hakja Han Moon, « La paix commence avec soi ». Mesdames et messieurs, ambassadeurs de paix, dirigeants académiques et politiques, pasteurs de la Conférence des dirigeants du clergé américain, famille bénie de la Fédération des familles pour la paix, et membres de la Fédération des jeunes et étudiants pour la paix. Aujourd'hui, je vous parlerai de la responsabilité de ce pays béni de la providence de Dieu et de la mission des États-Unis du point de vue de l'histoire de la civilisation humaine. Regardons ce monde actuel, en proie à la guerre, aux conflits religieux, aux conflits idéologiques et aux catastrophes naturelles. En voyant ces tragédies indescriptibles faire sept millions de très jeunes victimes, peut-on avoir de l'espoir pour notre avenir ? Il en va de même pour le monde religieux. Qu'importe où tout a commencé et pourquoi, notre destination doit être la même. Nous devons connaître Dieu, le Créateur, le Maître de l'univers originel, qui a créé le monde et créé un homme et une femme pour qu'ils deviennent les premiers ancêtres humains. Ils devaient apprendre leurs responsabilités dans la période de croissance spéciale que Dieu leur avait donnée. L'espoir du ciel était qu'Adam et Ève se développent magnifiquement avec l'amour absolu et l'obéissance absolue et reçoivent la bénédiction de Dieu pour devenir les vrais parents de l'humanité. Hélas, durant leur croissance, Adam et Ève se laissèrent gagner par la convoitise. L'état actuel du genre humain en est la conséquence. Parce que le Dieu Tout-Puissant a donné le principe de la création aux êtres humains, ils devaient eux-mêmes faire leur chemin vers la victoire. Mais sans être conscient de la volonté du ciel, il n'était pas facile d'en hériter. En choisissant les Israélites, Dieu tenta d'accomplir sa volonté à travers eux. Sur une longue période de 4000 ans, Dieu s'est efforcé d'indemniser l'erreur d'Adam et Ève, du niveau individuel au niveau de la société. Pendant ce temps, il a promis qu'il enverrait un sauveur, le Messie, Jésus-Christ, et il l'a fait. Mais qu'est-il arrivé ? Jésus est né comme le Fils unique de Dieu. Celui-ci avait créé un homme et une femme. Étant un homme, Jésus avait besoin de rencontrer une femme. Marie, la famille de Zacharie, le judaïsme et les Israélites auraient dû s'y préparer. Mais ils ne remplirent pas leurs responsabilités. Jésus ne pouvait accomplir la volonté de Dieu à lui seul. Il n'eut d'autre choix que de mourir sur la croix. Et dans cette position, il a dit qu'il reviendrait célébrer le festin des noces de l'agneau. Le festin des noces de l'agneau. L'histoire de l'Église chrétienne a commencé après la résurrection, grâce au Saint-Esprit. Et ses croyants attendent le retour du Seigneur. Cependant, au début, l'Église chrétienne subit l'incompréhension et une persécution extrêmes. Au bout de trois siècles, le christianisme reçut un statut officiel à Rome. Il se répandit sur tout le continent européen, jusqu'à la Grande-Bretagne, une nation insulaire. Centrées sur la Grande-Bretagne, les nations environnantes ont commencé l'ère de la civilisation atlantique. Et le christianisme s'est répandu dans le monde entier. Pourtant, les chrétiens ne comprenaient pas la vraie valeur de Jésus. Ils ne comprenaient pas complètement la providence de Dieu. Et, en fin de compte, ils ont reculé. La civilisation moderne actuelle poursuit donc le développement matériel plutôt que le progrès moral. Pendant ce temps, au XVIIe siècle, le roi d'Angleterre fit traduire la Bible en anglais. La version King James. Cela déclencha un nouveau mouvement religieux, dont la nation représentative est l'Amérique. Le ciel a fait des États-Unis une nation bénie pour préparer le fondement du Seigneur qui avait parlé de son retour. En l'espace de 200 ans, l'Amérique devint l'un des pays les plus puissants du globe. Cela ne fut possible qu'avec la bénédiction du ciel, n'est-ce pas ? Or, les personnes de la sphère culturelle chrétienne avaient la responsabilité de préparer le retour du Seigneur. Mais elles ne l'ont pas fait. Jésus a évoqué son retour. Mais en revenant seulement en esprit, il ne pouvait établir la position des vrais parents de l'humanité. Il devait venir dans la chair. En ce cas, puisqu'il a dit qu'il viendrait célébrer le festin des noces de l'agneau, la naissance de la fille unique de Dieu devait se produire dans la sphère culturelle chrétienne. Le ciel se mit à préparer la naissance de la fille unique de Dieu. Une fois qu'un peuple, une nation ou une personne centrale faillit à sa responsabilité, Dieu ne peut plus œuvrer à travers eux. C'est qu'ils ont un prix à payer pour avoir failli à cette responsabilité. L'histoire est là pour nous enseigner quel type d'indemnité a déjà été payée. Par conséquent, le ciel a choisi le peuple Han en Asie. Et en 1943, centré sur le fondement du christianisme, la fille unique de Dieu est née. En 1945, libérée de l'occupation japonaise, la Corée fut rapidement divisée en Corée du Nord et Corée du Sud, communistes et démocratiques respectivement. Les communistes du Nord étaient prêts à envahir le Sud et créer un système unique. À l'époque, les démocrates du Sud n'avaient pas encore établi leur propre système. Or, tout comme Dieu avait donné une période de croissance à Adam et Ève, selon le principe de la création, la fille unique de Dieu, qui était déjà née, avait aussi besoin d'une période de croissance. Le ciel ne pouvait la laisser dans une zone dangereuse et la guida donc vers le Sud. Après qu'elle eut gagné le Sud, la guerre de Corée éclata le 25 juin 1950. A l'époque, la Corée du Sud était incapable de tenir face à la Corée du Nord. Mais comme par miracle, l'ONU a rassemblé 16 nations pour aider la Corée. Et de bonnes personnes ont versé leur sang. La Corée du Sud d'aujourd'hui est le fruit de cette démocratie. Toujours est-il que le ciel ne pouvait plus attendre pour résoudre les problèmes mondiaux, ce qui a nécessité l'apparition des vrais parents. Par conséquent, les vrais parents se sont manifestés en 1960. Mais la sphère chrétienne n'a pas préparé l'environnement pour eux. Chaque action des vrais parents a dû aller du bas vers le haut. Ainsi, ils ont accompli la bénédiction de 430 couples qui pouvaient représenter un peuple. Pendant ce temps, l'Amérique, bénie par le ciel, s'est affaiblie. Et en 1972, les vrais parents sont venus aux Etats-Unis. La priorité était de remédier à tous les problèmes de cette nation. Beaucoup de gens justes et de jeunes ont suivi le révérend Moon. Mais des politiciens sans scrupules et ignorants ont tenté de le chasser des Etats-Unis. C'est ce qui a amené le vrai père en prison à Danbury. Si ce n'est leur mission, rien n'appelait les vrais parents aux Etats-Unis. Mais comme ils étaient les vrais parents et que leur mission était de sauver les Etats-Unis et de guider le monde vers Dieu, le vrai père a subi l'incarcération à Danbury. Pendant 40 ans, il a versé du sang, de la sueur et des larmes pour les Etats-Unis. Les Etats-Unis étaient censés prendre responsabilité comme nation bénie dans la providence du ciel. Mais on pouvait s'interroger sur l'avenir d'un pays rongé par l'individualisme, l'éclatement de la famille et les problèmes de la jeunesse. Sans parler de la menace du communisme. Mon mari croyait que le salut du monde passait par les Etats-Unis. Il a donc demandé à un professeur reconnu de sciences politiques de déclarer l'échec du communisme. C'était en 1985. Que s'est-il passé ? Le communisme est tombé cinq ans plus tard. Ce n'est pas tout. Les vrais parents ont fait venir aux Etats-Unis 3000 jeunes de l'Union soviétique communiste et les ont enseignés. De ce fait, ces personnes ont pu protéger leur nation contre les menaces du communisme. Le monde n'en a pas conscience. Même sans la coopération d'une nation, et encore moins de celle des Etats-Unis, les vrais parents ont surmonté des difficultés indescriptibles. Il nous a fallu plus de cinquante ans pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Pendant ce temps, la Fédération des familles a établi des familles bénies dans plus de 120 nations. L'humanité déchue ne peut retourner par elle-même vers Dieu. Elle doit recevoir une greffe des vrais parents qui, parmi tous les êtres humains, ont remporté la victoire. C'est la bénédiction qu'offre la Fédération des familles. Lorsque les familles bénies seront nombreuses dans ce pays et dans le monde, le rêve de Dieu, l'espoir de l'humanité, l'espoir des vrais parents et l'espoir de la famille humaine se réaliseront. Ce jour est proche. Les vrais parents ont béni la Corée et le Japon comme nation centrale de la Providence et les Etats-Unis comme nation aînée. Ces trois nations doivent s'unir sur la base d'une révolution centrée sur la culture du cœur filial. L'ère de la civilisation du Pacifique doit commencer en Asie. Quand les familles bénies et les jeunes de la Fédération des jeunes, à travers les cinq océans et les six continents, brilleront devant le monde, 7,4 milliards de personnes se tourneront ensemble vers ces lumières. Nous devons créer un tel environnement. Un monde de liberté authentique, d'égalité, de paix, d'unité et de bonheur n'est pas loin. Lorsque vous tous réunisent ici aujourd'hui, vous unirez avec les vrais parents et pratiquerez une vie altruiste avec un amour vrai pour ceux qui vous entourent, votre tribu, votre église et votre nation. Nous pourrons bâtir un monde uni de nos propres mains. Mesdames et messieurs, ici aujourd'hui, j'espère que vous vous unirez tous à moi pour devenir des flambeaux qui illuminent ce monde obscur et guident les gens vers Dieu. Que Dieu bénisse l'Amérique, que ce pays béni par Dieu soit à la hauteur. N'oubliez jamais la mission providentielle de votre nation. Soyez des pionniers courageux, soyez la lumière du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501